bonjour bienvenue dans l'atelier librairie le livre voyageur animé par fabienne roch et moi même bruno lalonde nous sommes à montréal le 7 août 2019 il y a deux jours le soir je lis il y a deux je lis le soir je lis voilà quelle entrée en matière le soir je lis je fais bien autre chose aussi mais entre autres je lis et je lisais donc ceci des extraits de la correspondance de john copper poise écrivain gallois qui n'a pas connu le succès en fait et aujourd'hui personne ne lit il y a mon ami robert qui m'a bien vendu ou prêté son autobiographie autobiographie disons-le franchement que je n'ai pas lu j'ai lu au pas de course ceci j'ai lu des passages cependant très attentivement de cela et je vais vous parler des deux en même temps alors je croyais avoir lu dans ceci une citation de qui dit en gros mais suis-je un bon erméneute est ce que je fais une bonne interprétation est-ce que c'est ce que a vraiment voulu dire pour oui qu'au fond bon ben je réponds oui que oui oui d'accord merci au revoir pardonner cette interruption je vais laisser mon téléphone à portée de main alors ce que disait ce que j'attribuais à pas oui c'est que les difficultés extrêmes sont l'occasion pour l'âme humaine de déployer le maximum de ses capacités alors j'ai écrit ceci sur l'une de mes plateformes en fait la plateforme facebook mais après j'ai eu un doute j'ai voulu travail de d'érudition oblige j'ai voulu la cité précisément cette citation alors j'ai passé un bon deux heures à lire à la hâte cet ouvrage passant les passages ennuyeux fastidieux y reconnaissant trop les aléas de ma propre existence les samples éternels problèmes d'argent de paul weese qui écrivait énormément mais dont les livres ne se vendaient absolument pas il écrivait d'immenses pavés de plusieurs plus de mille pages et les éditeurs étaient effarés et l'oblige à faire des coupes mais ça restait quand même de gros livres et lui espérait toujours qu'enfin le succès le débarrasserait de sa tâche de conférencier a gagné sa vie il a gagné sa vie en donnant des conférences sur des auteurs entre autres sa vie il a donné des conférences dis-je aux états unis alors il se voyait comme une sorte de saletin banque et dans les milieux les plus divers généralement des milieux pauvres des milieux des milieux ouvriers des anarchistes et en ce qui expliquerait en partie qu'il ne n'écrivait pas pour les universitaires n'était pas dans le milieu universitaire ce qui expliquerait en partie l'ignorance quasi totale dans lequel on tient son oeuvre je malgré malgré l'appui inconditionnel d'un écrivain comme henri miller ou plus près de nous marc édouard nab pour ma part je ne l'ai jamais lu alors en fait j'ai lu ceci j'ai parcouru cela je me propose quand je vais retrouver dans ce fatras qui est ma bibliothèque de lire son autobiographie et plus j'avance plus le personnage me fascine n'est ce pas c'est pour toute sorte de raison alors je lui attribuer une citation je suis bon là dedans dans la fabrication de citation usage de faux et et ben je ne l'ai pas trouvé alors voilà par contre j'ai trouvé quelque chose d'autre qui m'a enchanté mais comme je suis directement concerné et c'est ce que je vais vous lire je vais vous lire ce passage là et après je vais vous lire un tout petit passage de l'art de vieillir ici c'est esprit frère ce sont des extraits de sa correspondance vous disais-je alors il écrit à à sven eric tac marc à corven le 8 mars 1939 qui est ce 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 sven eric en fait je ne sais pas faudra vérifier mon cher eric le rouge comme votre lettre m'a fait plaisir comme elles le font toujours car elles sont si absolument typique cela n'est-il pas une réussite seigneur votre pauvre et vieux et humble serviteur serait joliment heureux si dans dix ans c'est à dire quand il approchera des 80 ans il avait la joie d'écrire une lettre si typique en galois bon on présume que c'est un collègue écrivain qui écrit en galois et si quelqu'un me la lisait à haute voix et que j'ai les yeux fermés je m'écrirais immédiatement c'est l'eric le rouge je reconnais son style phyllis et moi et betty evans quand je lui ai dit elles m'ont tous à penser à vous oui c'est vraiment ce que c'est vraiment ça phyllis moi et betty evans quand je lui ai dit elles m'ont tous à penser à vous dans une boutique de livres d'occasion parmi les vieilles bibles suédoises j'ai l'intention d'acheter mais ça coûte une livre car je l'ai vu et me suis renseigné une grosse et vieille bible des familles en galois relié de cuir pour m'aider dans mes études de galois car celle que j'ai acheté pour 6 shillings 6 est imprimée trop petit actuellement j'ai interrompu mon owen un roman historique pour écrire un essai intitulé culture galloise destinée à une nouvelle revue nommée la revue galloise qui a tout juste commencé à paraître à cardiff au sud du pays de galles mais qui est entièrement rédigé en anglais bien qu'entièrement consacré au pays de galles j'ai donné vous l'ai-je dit une conférence sur les mabinogions ou le mabinogi traduit par lady charlotte guest dans la bibliothèque pour tous mais que je possède aussi dans une version non traduite dans le sud du pays de galles où on ne parle pas tellement le gallois et où par conséquent on s'intéresse davantage aux écrivains anglo-gallois comme notre famille cette nouvelle revue en fait devrait être une aubaine pour notre famille je viens d'y envoyer deux poèmes de ma soeur philippa un article de lovin paraîtra dans le prochain numéro et le mien j'espère dans le numéro de mai oh comme j'aime avoir des nouvelles de votre ami c'est Harald Kallström et pas seulement voir des nouvelles de lui mais par lui cette librairie même si le drôle de vieux patron est un peu pingre et tâtillon nous donne à tous deux beaucoup de satisfaction ça c'est le passage c'est le passage qui nous intéresse c'est un travail pour rats de bibliothèque un travail pour l'esprit pour gens à l'esprit imaginatif et distrait un travail pour un génie oh ne les laissez pas tomber si vous avez la possibilité de joindre les deux bouts je prie pour que le vieux tâtillon vous augmente mais j'espère bien que vous ne lui jeterez pas une de ses bibles à la tête au moment même où cette augmentation le matin même du jour où cette augmentation sera sur le point de vous être offerte oui c'est un plaisir de vous imaginer dans cette librairie de livres d'occasion comme les jeunes gens qui s'y promèneront et chercheront un conseil ont de la chance comme les vierges errantes qui chercheront un roman à l'eau de rose ont de la chance comme les gentils putains qui cherchent à oublier leur métier ont de la chance Eric le rouge offrira à chacun selon son genre et sa capacité cette fuite loin des ennuis ce néphantesse céleste qui n'a pas de rival au monde que peuvent acheter les libraires d'équivalent à ce qu'ils vendent comme disait le paillard à propos du vin mais ce n'était qu'un butard de gâteux larmoyants et menteurs car comme les livres même au septième ciel sont incomparablement plus passionnants plus enivrants et enchanteurs que le vin je me réjouis aussi de ce groupe de jeunes étudiants du cercle mystique dont le centre est partout et la circonférence nulle part et dont un je crois est votre nouvel ami Harald celui qui m'a envoyé un petit mot si charmant j'en suis à présent de ma grosse écriture chevelée vous voyez à quoi ça ressemble quand j'écris un véritable ami qui n'exige pas de méticulosité à la page 1257 de mon on-win et j'ai à peine dépassé la moitié mon plaisir de la littérature sur lequel mon éditeur américain comptait tellement n'a pas été un best-seller là-bas pas plus qu'il n'a reçu de critiques particulièrement bonnes et si au contraire il a reçu les meilleures critiques que j'ai jamais eues et bien que la vente n'ait pas été époustouflante elle a été correcte cela aidera donc mon agent quand il aura Owen à négocier avec eux sauf si Owen est trop long pour tout le monde ou pour tout notre vieux Black Peter notre très vieux décline on se demande s'il passera l'année on vient de lui extraire les dents et donc tel chien il faut voir comment ma petite dame lui découpe tous ses repas tout le monde vous envoie ses amitiés car tout le monde vous aime votre fidèle J.C. j'avais entendu donc semble-t-il le métier l'occupation de libraire d'occasion c'est un métier pour les génies en tout cas ce que je peux observer en tout cas dans ce qui m'arrive dans ma propre vie ce qui est plutôt amusant j'en suis rendu en tant que libraire avoir plus de notoriété que la majorité des écrivains de mon pays il faut quand même le faire mais peut-être que c'est ça la normalité je comprends que tous les écrivains ont besoin de libraires pour exister ces logiques ils ont besoin de place forte ils ont besoin de châteaux forts ils ont besoin d'îlots ils ont besoin de bunkers ils ont besoin de châteaux ils ont besoin de cellules ils ont besoin d'espaces ils ont besoin de lieux pour que leurs livres puissent exister et s'y épanouir ils ont besoin d'endroits où la rencontre entre le lecteur et le livre et l'écrivain se fasse alors nous sommes au centre de cette trinité et visiblement on a beaucoup 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 de mérite alors voilà mais c'est assez drôle en tout cas je constate que personnellement je suis devenu plus connu que la majorité des écrivains je le dis je le dis en toute humilité on va dire c'est assez étonnant pour moi mais c'est peut-être ça aussi être libraire aujourd'hui c'est tellement bizarre c'est tellement curieux c'est tellement incongru et puis en plus si vous saviez comment l'administration d'une librairie d'occasion c'est presque impossible d'administrer ça c'est presque impossible de gérer ça comme je disais à une dame hier il faut en acheter beaucoup 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 les payer peu cependant pour en vendre un peu mais on se retrouve avec des quantités prodigieuses de livres on se retrouve avec des demandes incroyables et bonheur par dessus tout en tout cas moi de la façon dont je l'exerce c'est comme ça que je le vis c'est que les clients c'est des passionnés je crois pas qu'on puisse rencontrer des gens plus plus enivrés par leur passion tel tel amoureux va nous entretenir de de Costariadis tel penseur va nous entretenir de Walter Benjamin tel autre va nous susurrer des passages de Jouando tel autre va nous inviter à lire Murakami c'est nos clients nous renseignent nous informe je sais même plus si même le terme de client est approprié alors finalement la fameuse citation on revient à la prémisse de base la fameuse citation que j'ai sans doute créé je suis pas mal bon j'invente des citations que j'attribue à des auteurs mais au fond c'est moi qui ne me souviens plus de rien et comme je ne me souviens plus de rien et bien je crée à nouveau mais je vais vous lire parce que là il y a deux petits passages ici de l'art de vieillir ah oui l'art de vieillir il vient un moment où il faut se préparer à exercer cet art difficile on se prépare bien dans notre jeunesse à la vie adulte on se prépare bien très 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 tôt dans l'existence on s'y prépare de manière inconscience on nous y prépare à la vie adulte, à la vie professionnelle mais qui qui va nous renseigner sur ce qui nous attend évidemment ce n'est pas en allant dans un CHSLD ah je l'ai dit correctement oui, mais il n'y a pas que les CHSLD il y a des endroits très luxueux à Outremont et où la misère du vieillissement sans en connaître les aspérités les plus douloureux on sent quand même une souffrance incroyable et puis il faut bien le dire aussi c'est plus facile à quelqu'un qui n'a pas été privilégié dans l'existence de partir moi j'ai entendu des pauvres dans le centre-sud dire eh bien, mourir, voilà, une bonne chose de faite mais on pense à Richelieu aussi qui environné de richesses disait, s'exclamait dans un cri douloureux et dire que je vais devoir quitter tout cela est-ce que j'ai encore inventé la citation ? mais vous saisissez l'esprit le philosophe italien Cross avance un paradoxe selon lequel les longues générations de lecteurs assidus jouent un rôle organique dans la création de la magie qui les enchante même si c'est allé un peu loin il n'est sûrement pas trop de dire que tout ouvrage classique authentique qui a été lu et relu au cours des siècles par des milliers de lecteurs finit par ressembler à une de ces liturgies immémoriales que tout le monde connaît par coeur et dont chaque syllabe est empreinte d'un je ne sais quoi qui dépasse son sens simple et évident et ce qu'il dit au fond ce qu'il dit, je vais sans doute, je vais y revenir dans les prochains jours mais ce qu'il dit Paul Weiss sur la lecture sur la nécessité de la lecture dans le grand âge c'est que c'est la seule manière de l'aborder c'est la seule manière de vivre avec sérénité la vieillesse, c'est par les livres c'est par, on côtoie Rabelais on côtoie Dostoyevsky on côtoie Montaigne on se tient près de nos grands maîtres tout écrivain, tout philosophe a plusieurs pères symboliques n'est-ce pas ? il y a le père réel mais il y a les pères symboliques mais tout lecteur aussi a plusieurs parents père et mère symboliques qui vous accompagnent qui nous ont accompagnés dans ce périple de liseur, de liseuse mais qui, une fois le grand âge venu non seulement nous servirons de vie attique mais nous donnerons la sagesse nécessaire pour accepter un certain affaissement de nos capacités un certain délabrement de nos capacités physiques peut-être aussi une certaine perte d'enthousiasme par rapport à la vie on va retourner aux sources vives on va retourner aux lectures de base en tout cas, peut-être que j'ai encore inventé cette citation-là de Poeese mais il me semble-t-il c'est ce qu'il affirme mais là, je ne prendrai pas de chance sur ce coup-là je ne vais pas fabriquer une citation à la Poeese mais je vais aller dans le texte je vais aller piocher dans le texte et je vais en extraire la citation exacte est-ce que j'avais quelque chose d'autre à vous dire avant de dire c'est tout pour aujourd'hui? je pense que c'est vraiment tout pour aujourd'hui allez, merci à tous je vais laisser la suite vous pouvez me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'anciens les livres voyageurs dans le quartier Villeray à Montréal vous pouvez me téléphoner dans le 514-736-0999 et vous pouvez vous amuser à aller vous promener sur ma plateforme Facebook qui est ouverte aux quatre vents et je ne suis pas obligé de devenir un ami parce que de toute façon, je suis le genre d'ami envahissant vous voyez? mais vous pouvez me dénotifier ça, vous pouvez faire ça vous pouvez me dénotifier, vous pouvez me supprimer de vos contacts cet aveu atroce je ne m'en aperçois même pas quand on me retire de la liste il y a quelques temps j'ai été retiré de la liste de quelqu'un qu'on va dire que je croyais connaitre et j'ai eu apparaître un commentaire sur mon fil et je suis d'étonné de constater que je n'étais plus dans sa liste d'amis et je lui ai et elle-même a été étonné de découvrir que je n'avais pas je n'avais pas réalisé que j'avais été retiré de la liste et on est redevenus amis je ne sais plus si c'est elle qui m'a fait la demande ou moi mais résultat des courses j'ai été à nouveau retiré de la liste j'ai trouvé ça super drôle alors écoutez si quelqu'un vous emmerde ça peut être mon cas vous concernant dénotifiez moi comme ça j'en saurais rien les deux vous serez tranquille et retirer quelqu'un ou supprimer quelqu'un ou bloquer quelqu'un ben il faut vivre avec ça après tout de même comme tout est réciproque eh eh quelqu'un quelqu'un peut nous trouver très agaçants mais nous aussi on peut trouver des gens agaçants parfois mais ça les gens du part du temps ils veulent bien juger autrui être jugé par la même personne qui nous juge c'est donc plate c'est vraiment tout pour aujourd'hui oui